Aujourd'hui, Micheline Sandrel nous conduit sur la butte Montmartre. Au 17 rue Saint-Vincent, entre deux jardins, le musée de Montmartre est installé depuis 20 ans dans une belle maison du 17e siècle qui a appartenu à un acteur de la troupe de Molière, Rosimont. Curiosité, un bistrot 1900. Curiosité, la bicyclette avec laquelle Pierre Labrique descendit du premier étage de la tour Eiffel. Toute une salle est consacrée au musicien Gustave Charpentier, le compositeur de Louise, et une autre salle au peintre Stenlène. Rendre hommage au Montmartre III et à tous ceux qui ont servi Montmartre est la vocation de ce musée qui organise aussi des expositions temporaires. En ce moment, Poulbeau est à l'affiche. Francisque Poulbeau est né il y a 100 ans à Saint-Denis d'un père et d'une mère instituteur. Son bref passage au collège Rollin lui a permis d'aller quotidiennement chez Bruand et à Montmartre. Le collège l'a renvoyé mais Montmartre l'a gardé. Après la guerre, en 1920, il s'est installé sur la butte. Et s'il a souvent déménagé, c'était pour aller de la rue Lamarck à la rue Collincourt, de la rue de Lorient à l'avenue Junot où il est mort il y a 32 ans. Dessinateur humoriste en même temps que écrivain, parolier, metteur en scène, affichiste, il a donné son nom à ses enfants de la butte qui ont été sa constante inspiration. Vous me demandiez ce que je pensais de Poulbeau, le souvenir que j'en avais gardé. J'ai été son compagnon pendant 25 ans, son ami. Mais je dis compagnon parce qu'il avait aussi créé une oeuvre sociale qui était à ce moment-là urgente, c'est-à-dire la création d'un dispensaire. Et pour alimenter ce dispensaire, il avait créé la République de Montmartre avec ses amis Forin, Villette, Neumont. Et ce sont les fruits de ces manifestations joyeuses et souriantes et bien montmartroises qui alimentaient le dispensaire. L'exposition pleine de tendresse et d'admiration que le musée de Montmartre consacre à Francisque Poulbeau est une sorte de portrait fort attachant de celui qui a su si bien comprendre Montmartre et les Montmartrois en herbe.